Bonjour à tous et à toutes, c'est Night, pour vous présenter une petite aventure solo sur Splinter Cell pour conviction. Donc on devait faire un multijoueur. Je vais vous laisser la cinématique. Il a demandé un sacrifice de trop et l'a poussé à franchir la ligne jaune. Tué par un pauvre mec, par un connard anonyme qui a renversé sa fille et a disparu. Sarah était la seule chose un peu normale dans sa vie, et tuée par son agence, qui l'a piégée et l'a abandonnée et l'a forcée à descendre son meilleur ami dans une cave miteuse de New York. Le jour où Irving Lambert est mort, Sam est mort. En même temps. Alors il a jeté l'éponge, il a quitté Echelon 3. Il a laissé l'Amérique, il a abandonné sa vie, il a tout laissé tomber. Il a disparu du radar et il s'est cherché une nouvelle raison de vivre. Il a fini par en trouver une. Le jour où il a entendu dire que la mort de Sam, sa fille n'était peut-être pas accidentelle. Ça a suffi pour le faire partir. Il est allé à la Vallette. C'est à Malte. Pardon monsieur. Oui? J'ai un appel pour vous. Tenez, avec les compliments de votre interlocuteur. Sam? Qui est-ce? Qui est-ce à l'appareil? Pas de ça entre nous, Sam. Et ne me dis pas que tu ne reconnais pas ma voix, même après tout ce temps. Grim, qu'est-ce que tu veux? De sauver la vie? Pour commencer. Des types viennent d'arriver sur le marché. Ils te cherchent et vont bientôt te trouver. A moins que tu ne fasses que je te dis, cette conversation va être très très courte. Je ne bouge pas tant que tu m'as pas dit comment tu m'as trouvé. C'est ça Echelon 3, on surveille tout le monde. Regarde en l'air, tu vas voir. Donc voilà, je fais une petite pause pour vous montrer la difficulté. Donc voilà. Donc oui, je vous avais promis une aventure notre joueur, mais il y a eu de gros soucis. Car l'enregistrement de mon coéquipier, en fait, sa voix était trop basse. Donc je vais sûrement le faire avec un autre coéquipier. En espérant que le son de son micro s'est élevé pour que vous puissiez entendre sa vidéo. Donc pour vous faire patienter, j'ai décidé de faire le mode un joueur. Donc voilà. Mon visionnage à tous. Et je vous laisse savourer les différentes parties de l'histoire de Sam. Avec les tutoriels, etc. Donc, au régal. Je le vois. Ok, je le rapatrie à bonne altitude et toi, tu te mets en mouvement. Je sais toujours pas comment tu m'as trouvé. Bouge. Je vois plusieurs ennemis qui filent sur toi et là où tu es, tu ne vas pas être dur à descendre. Dirige-toi vers ce groupe de stands. Tu pourras te cacher là-bas. Comme au bon vieux temps, hein. Comme au bon vieux temps. Tu as une arme ? Ouais, mais une fusillade en pleine foule, ça me tente pas des masses. C'est très noble de ta part, mais là tout de suite il faut qu'on te sorte d'ici en un seul morceau. Alors fonce vers ces stands où je ne pourrai rien faire. Tout le monde se dégage ! Foutez-moi le camp d'ici ! Une arme ! Allez 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 ! Sur le marché, mais aucune trace de gars. Ok. Maintenant, approche-toi des cibles sous les lumières là-bas. Utilise ce que tu trouves pour te cacher. Tu dois atteindre le stand de bagages. Je pourrai t'aider quand tu y seras. Je suis sans aucun soutien ! Et si le gars est armé ? J'y suis. Je fais quoi ? Deux secondes. Je pirate le système d'alimentation. Ouais. Je vais mettre le paquet sur les transports pour faire prier l'éclairage. Ok. Papa ? Papa ? Papa ? Papa ? Voilà, là on se retrouve dans les souvenirs de Sam, avant la mort de sa fille, car cette histoire-là débute à la mort de sa fille, qui veut la venger. J'aime pas le noir. Ça fait peur. Tu veux bien rallumer la lumière ? Ben alors mon cœur. Y'a pas de raison d'avoir peur du noir. Le noir c'est bien des fois, comme quand on veut faire dodo. Je peux dormir avec la lumière. Quand on est dans un endroit éclairé, on voit mal dans le noir après. Mais si tu restes assez longtemps dans l'obscurité, tu t'habitues. C'est vrai ? Bien sûr. Comme ça, s'il y a des monstres ou des méchants, tu peux les voir. Alors que toi, t'es invisible dans le noir. Oui, mais je te vois pas bien quand même. Tu peux rallumer ? D'accord chérie. Hey, tu veux voir un truc vraiment cool ? C'est quoi ? Fais voir. Ok, regarde bien. Une fois que tes yeux se sont habitués au noir, tu peux voir tout ce qui t'entoure vraiment bien. Et tu peux faire plein de choses. Un quoi ? Regarde bien ton mobile. Tu le vois drôlement bien, non ? Imagine qu'il y a des monstres en dessous. Je peux faire tomber le mobile sur eux. Comme ça, ils s'en iront. Alors le mobile tomberait sur les monstres et il serait gentil ? Exactement. Papa, c'était quoi ça ? Papa veut que tu restes dans ton lit, d'accord ? Je vais fermer la porte et je reviens tout de suite, compris ? Oui papa, je t'aime. Est-ce que tu es au lit ? Et voilà, c'est cosy, non ? Je sais que tu adores le noir. Tu vois ce que t'as fait, espèce de bâtard ? Je vais te le rendre coup pour coup. Par contre, dans ce jeu-là, ils insultent. Les vilains garçons. C'est tout ? Tu fous tout ce barouf et tu te planques ? T'es qu'un minable. Et pour mon prochain tour ? Pas mal pour un sac à merde qui refuse de... Hé ! On veut là, on veut là. Sors que je te vois, tête de nœud. On va se le faire, hein ? Beaucoup de trucs intéressants ! Y a que dalle, ici ! Cette baraque, c'était ton idée. T'as dit qu'on serait un max facile. Soi-disant qu'il y avait des trucs de valeur. Mais la nana qui vit ici, paraît que c'est une bombe. Y a qu'à attendre sagement qu'elle rentre. On n'aura pas tout perdu, tu merdènes ! Donc voilà, là c'est le tutoriel. Qui est raconté par l'histoire de sa fille. Ce que je trouve assez bien. On voit l'apéro, là. Donc voilà, c'est là que commence la filtration de Sam Fisher. On va pas les laisser discuter hein, les petits cocos. Par contre c'est pas très gentil que je voulais les faire au corps à corps. Et ils m'ont forcé à les verrouiller pour les exécuter. Ce n'est pas très gentil de leur part. Ok, j'ai le nom du type. Il s'appelle Dimitri Gramkos. C'est un petit chef de bande du coin. Il vend régulièrement ses services au plus offrant. Et c'est qui le plus offrant ? Pose lui la question. C'est ce que je vais faire. J'espère que c'est pas là. Les mains ont perdu. Par contre nous sommes sur PC donc... Mes touches sont celles du clavier. Je n'ai pas mis une manette. Donc ça pour ajouter du niveau. Donc ça pour ajouter du niveau. Oh merde ! Il tue de l'autre ! On y va ça, les gars ! Accordons ! Descendez-moi la cible ! Allez ! Il tue de l'autre ! Ce périf, le stade Fischer se clove ! Je veux qu'il crève ! Je râle ou quoi ? Fischer doit pas s'en tirer vivant, c'est clair ? Continuez à te cacher. Mais qu'est-ce que... Oups, il y avait le ventilateur ! Je suis là, enfoiré ! Pas toi ! Descendez-moi la cible ! Allez ! Fischer est là ! T'es un homme ? Il faut que je me tire ! Faut que je me tire ! Donc voilà, ça a été très hard. Beaucoup de lumière ici en tout cas. Comme vous connaissez un peu le concept... Dès que je suis pas dans le noir, bah... Somme Fischer, il prend très cher. Il n'y a aucune armure ni rien. C'est basé sur l'infiltration. Par contre, le système que le pistolet silencieux soit évalé limité est pas mal. Non. Donc on va défoncer cette porte, hein. Ouf, pas mal. Un coup de pompe. Par contre, comme vous pouvez le voir, il a pris du poil de la bête depuis. Il a vieilli et il est encore plus fort qu'avant. Le petit Sam. Là, je fais l'expérience, hein. Ok, c'est bon. C'est Cobine qui m'envoie. André, Cobine, il fait du business. Il vend de la canne, des armes. Il trouve ce que cherchent ses clients. Ça me suffit pas. Pourquoi Cobine veut me buter ? S'il te plaît, non ! On va l'éclater contre quoi ? Peut-être contre les vitres. Ouh. Ça, c'est bon, ça. Par contre, il détériore un peu les services publics, hein. Mais bon, c'est pas très rare. C'est lui qui a renversé ta fille. Il s'en cache pas vraiment, d'ailleurs. Et quand il a su, t'étais après lui. Il m'a engagé pour que je te bute avant que tu le butes. C'est mal barré pour ça. Je le trouve cool. Ah. Il veut pas parler encore. Il va me buter ! Oh. Je suis pas quand même quelqu'un qui veut dire quelque chose. Tu vois l'ancien musée sur King George ? Il s'est barricadé là-bas. Il y a des mecs de tous les côtés. Tu diras pas que c'est moi, hein ? Tu diras pas que c'est moi ? Je pense qu'on ne va pas trop... Tu dis-tu. Tu sais pas? Tu es tu. Tu es tu. Tu es tu. Sous-titrage FR ?